Camille Gottlieb, la fille de Stéphanie de Monaco, aime les animaux Camille Gottlieb n'a pas caché sa haine contre le footballeur Pascal Olmeta après qu'une vidéo ait été mise en ligne Camille Gottlieb crie au scandale alors que Pascal Olmeta a depuis porté plainte à cause de la vidéo La fille de Stéphanie de Monaco, Camille Gottlieb, a une dent contre l'ex-footballeur Pascal Olmeta Et pour cause, ce dernier avait abattu froidement un éléphant sans défense L'histoire remonte en 2016 Une vidéo d'une partie de chasse a été diffusée par le site Holy Dog Time L'ancien gardien de l'Olympique de Marseille, qui a fêté ses 62 ans le 7 avril 2023, était en plein safari au Zimbabwe Dans la vidéo, on voit Pascal Olmeta en train d'abattre froidement un éléphant, rappelle le magazine Pure People Camille Gottlieb, 24 ans, était particulièrement estomaquée par cette affaire tout en se sentant trahi étant donné la relation de l'ancien gardien avec Stéphanie de Monaco Sur Instagram, Camille Gottlieb c'est népris à Pascal Olmeta Pascal Olmeta, vous êtes une honte. Je n'aille pas les mots pour décrire la haine que j'ai envers vous, avait-elle écrit La fille de Stéphanie de Monaco trouve absurde et honteux le fait que le footballeur ait fondé des associations pour les enfants, mais qu'il tue des animaux innocents Si est-il bien beau de fonder des associations pour les enfants mais ça tue des animaux inoffensifs pour le plaisir ? Si est-il ça montre et l'exemple Rappelons que Pascal Olmeta est le fondateur de l'association Un Sourire, Un Espoir pour la Vie Pascal Olmeta, le footballeur sort gagnant de son procès la fondation de Pascal Olmeta œuvre pour les enfants hospitalisés, et a pour ma reine Stéphanie de Monaco, la maman de Camille Gottlieb depuis 2008, rappelle Pure People Et vous osez féliciter ma mère pour son association Baby et Népal, qui je le rappelle a sauvé deux éléphants d'être abattus, elle protège les animaux des gens comme vous, a ajouté Camille Gottlieb De son côté, Pascal Olmeta avait porté plainte contre le guide qui avait partagé la vidéo sans son autorisation Pascal Olmeta a reçu 5000 euros pour son préjudice et 4000 euros pour les frais de procédure, révèle Pure People A propos de l'auteur l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021 Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises Ses derniers articles Une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril